Skyrock pour les militaires Les commandos de l'armée de l'air au coeur d'un exercice majeur Jusqu'au 24 mai, les forces spéciales de l'armée de l'air et de l'espace Mènent leur exercice annuel de préparation avant projection en opération Cet exercice nommé Athéna est essentiel pour tester et affiner leurs compétences A travers des scénarios de haute intensité Cet exercice organisé par la brigade des forces spéciales air Inclut les commandos parachutistes de l'air numéro 10 et 30 L'escadron de transport 361 Poitou Et l'escadron d'hélicoptère 167 Pyrénées Des pilotes de rafales du Normandie-Nyémen et des équipages Reaper du Belfort Participent également pour se rapprocher d'un environnement réel et complexe Parmi les 400 participants, des unités des forces spéciales de l'armée de terre Et un commando marine sont aussi présents pour cet exercice Enfin, des forces aériennes espagnoles et américaines apportent une dimension internationale à l'exercice Les moyens engagés comprennent des hélicoptères Caracal, Tigre, Cougar et NH90 Ainsi que des avions de transport comme le C-130H, l'A400M Atlas et le MC-130 américain Baptême du groupe Jeanne d'Arc au Cap Horn Le groupe amphibie a récemment franchi le légendaire Cap Horn Ce passage marque la première traversée du cap par le porte-hélicoptère amphibie Tonnerre et la frégate Guéprat L'approche longue des côtes argentines avec des grains neigeux et une mer agitée A permis par la même occasion de mettre à l'épreuve les compétences des marins et des officiers élèves Situé à l'extrémité sud de l'Amérique latine, le Cap Horn est redouté pour ses conditions météo extrêmes et son accès stratégique à l'Antarctique Comme le veut la tradition, les 800 nouveaux caps horniens de ces deux bâtiments de la marine nationale Ont désormais le droit de porter un anneau à l'oreille qui symbolise leur passage par ce cap emblématique Un test d'un lance-grenade automatique sur le Griffon et le Cerval L'armée de terre a récemment testé l'intégration d'un lance-grenade automatique ou LGA de 40 mm Sur ces nouveaux véhicules blindés multi-rôles Griffon et Cerval Ces véhicules sont en effet équipés d'un tourello téléopéré qui peut accueillir soit une métrailleuse, soit un LGA Alors que ces blindés sont en cours de dotation, ils ne sont pas encore équipés de LGA de 40 mm Une évaluation a donc été menée par la section technique de l'armée de terre En collaboration avec la direction générale de l'armement La force d'expertise du combat Scorpion est le centre de formation et de perception unique Armée par le centre d'appui et de préparation au combat inter-armes La présence d'un LGA 40 monté sur le tourello téléopéré présenterait de nombreux avantages Comme une facilité d'emploi, une précision améliorée et l'agressivité grâce à la grenade de 40 mm Des renforts en Nouvelle-Calédonie à l'issue d'un troisième conseil de défense organisé en moins d'une semaine L'Elysée a annoncé la mobilisation de militaires pour protéger les bâtiments publics de l'archipel du Pacifique Sud Et soulager les policiers et les gendarmes Le président de la République Emmanuel Macron doit pour sa part arriver ce matin à Nouméa Dans le but d'installer une mission de dialogue et pour exprimer sa solidarité envers les Calédoniens Le ministre des armées Sébastien Lecornu sera également présent Tout comme le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et la ministre des Outre-mer Marie Guévenou Et les armées toujours engagées pour soutenir les blessés La 3V pour vélo volonté victoire a été organisée il y a peu par la base RN702 d'Avor Cette manifestation sportive ouverte à tous est organisée chaque année depuis 2017 Elle consiste à parcourir le maximum de kilomètres à vélo en individuel ou par équipe sur la route circulaire de l'ABA 702 Le tout dans une ambiance dite chaleureuse Le lieutenant-colonel Laurent, chef du BISMA sur l'ABA 702, revient sur cet événement auquel il a participé avec plaisir Ce n'est pas une compétition, c'est une formidable aventure On fait du vélo comme on veut, autant qu'on veut On se repose comme on veut aussi pendant 24 heures Du petit de 2 ans jusqu'au vieil unijurbiste de 77 ans Et c'est ça qui est sympa On est des coureurs, j'ai vu qu'il y a des semi-pro Il y a tous les niveaux et juste on se fait plaisir Et on donne aussi pour les blessés de guerre, pour le handicap C'est une belle aventure Je constate qu'il y a de plus en plus de gens et que les gens viennent avec de bons cœurs Et ça c'est vraiment agréable à voir Cette année, plus de 900 participants ont répondu à l'appel Plus de 40 000 euros ont été récupérés pour la fondation des œuvres sociales de l'air Terre Fraternité, Entraide Marine Et une association locale baptisée Juliette à Petit Pas Skyrock PLM, en équipe avec UNEO, la mutuelle des forces armées